Bonjour, alors il se trouve que mon petit-fils veut à tout prix que pour ce mois de décembre nous allions à l'exposition sur les mangas qui a lieu à la grande halle de la Villette. Alors évidemment, mangas ce sont des bandes dessinées, on a compris que ce sont des mots japonais et que les jeunes sont très friands de mangas. Je dis jeunes parce que ma génération n'a pas pu connaître les mangas dans son enfance, le mot n'existe en fait, n'est entré en langue française qu'en 1991, donc il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a eu un succès phénoménal, planétaire pour ainsi dire. Alors en fait c'est un mot japonais composé, c'est-à-dire il y a d'un côté man et de l'autre côté ga. Man veut dire involontaire, qui dans le fond est un peu divertissant en même temps, qui n'est pas calculé. Et puis ga de l'autre côté c'est le trait, mais un trait rapide, un trait si vous voulez qui n'est pas fait en grande finesse. Et le manga c'était donc des estampes qui ont eu un certain succès au Japon et dès 1814 il y a notamment Okusai Manga, c'est un recueil de justement ces estampes. Et les Goncourt en parlent en 1895, c'est eux qui font connaître finalement l'oeuvre d'Okusai. Pas encore vraiment le mot manga, mais un petit peu tout de même. Et donc ce mot va se développer pour aboutir à la bande dessinée, pour le moment c'est juste un recueil d'estampes. Et en 1945, eh bien on a Osamu Tezuka qui va donner un manga, j'allais dire une bande dessinée, c'en est une, qui va avoir un très gros succès. Et alors à partir de là, le manga devient effectivement objet, comme on le voit aujourd'hui au 21e siècle, d'exposition. Alors pour prouver un petit peu ce que je dis, je prends Larousse qui est quand même la grande référence avec les millésimes du petit Larousse et puis les grands Larousses. Et là je vois manga, vous voyez, on est en 1995, le mot vient tout juste d'apparaître, donc ils ne sont pas en retard et il y a indiqué une toute petite ligne, manga, mot japonais, bande dessinée japonaise. On voit que c'est quand même limité, mais c'est juste le début. Et puis finalement dans ce petit Larousse et c'est le bicentenaire les 200 ans, donc on a quelque chose de formidable. Là je vois bande dessinée, et cette fois-ci alors, on a véritablement les différents grands genres. Ça commence avec Tintin, ça se poursuit évidemment avec d'autres, et notamment le manga. Et le manga a droit à toute une explication. Donc on le sent, il y a vraiment eu là quelque chose de fort. Et bon, peut-être dire quand même que la première fois que mon petit-fils m'a offert un manga, je n'y ai rien compris parce que j'ai lu de gauche à droite, alors qu'il fallait lire par la fin. Et par conséquent, il y a quelques règles évidemment qui correspondent à l'écriture japonaise. Grand succès, belle exposition, on va aller voir ça, et bien retenir le mot manga, mot composé japonais.